Soit le bienvenu ! On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle « Dans le pétri ». Voici l'énoncé de cette énigme. Un microbe se trouve dans une bouteille. Au bout d'une minute, ce microbe se dédouble. Une autre minute passe et les deux microbes se dédoublent à leur tour pour donner 4 microbes. Si le processus se poursuit, la bouteille sera remplie de microbes au bout d'une heure. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec deux microbes au lieu d'un ? Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour mener tes propres recherches. De mon côté, deux solutions me sont venues successivement à l'esprit. La première, je vais l'appeler le calcul. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est une question. Combien y aura-t-il de microbes au bout d'une heure dans la première expérience ? Et cela, on peut le calculer facilement. On peut dire que la première expérience permet de dire que la première bouteille contient 2, nombre de microbes qu'il y a à l'issue de la première minute, fois 2, nombre de microbes qu'il y a à l'issue de la deuxième minute, fois, et ainsi de suite, jusqu'à fois 2, le nombre de microbes qu'il y aura au bout de la soixantième minute. On obtient donc 60 facteurs 2, ce qui donne 2 puissance 60 microbes lorsque la bouteille est complètement remplie. Et ce qu'on peut dire ensuite, c'est qu'en notant n, notre inconnu, c'est-à-dire le nombre de minutes nécessaires pour remplir la bouteille à partir de 2 microbes au lieu d'un, et bien on a une équation qui est vérifiée. 2, le nombre initial de microbes, fois 2 puissance n, donc 2 fois 2 puissance n, ça sera le nombre de microbes dans la deuxième expérience au bout de n minutes, et puis ce sera terminé lorsqu'on aura rempli la bouteille, c'est-à-dire lorsque cette quantité vaudra 2 puissance 60. Une équation, une inconnue, impeccable, on va dire que cette équation nous donne 2 puissance n est égale à 2 puissance 60 divisé par 2 puissance 1, ce qui donne 2 puissance 59, c'est-à-dire n égale 59. Et donc, en commençant l'opération avec 2 microbes, la bouteille est remplie au bout de 59 minutes. Dans un premier temps, on pourrait trouver que c'est une réponse satisfaisante. Mais en réalité, le mathématicien va rarement se satisfaire d'une réponse si simple. En effet, une heure compte 60 minutes, ici il est question de 59 minutes, et on se dit que peut-être il serait possible de déduire l'un à partir de l'autre sans avoir recours à des opérations sur les puissances. Cette réflexion me mène justement à l'élaboration d'une deuxième solution, que je vais appeler l'observation. Pour te décrire le contenu de cette réflexion, je vais dessiner un petit arbre. Dans un premier temps, à t égale 0, on a 1 microbe. Puis, à t égale 1, on a 2 microbes, puisque le microbe s'est dédoublé. Puis, à t égale 2, c'est-à-dire au bout de 2 minutes, on a 4 microbes, parce que les 2 microbes précédents se sont dédoublés. Et on peut imaginer un arbre avec un grand nombre de branches à la fin. 2 puissant 60, précisément. Et ce qu'on peut observer, c'est que la deuxième expérience qu'on nous propose de faire, et bien c'est une partie de la première expérience. En réalité, la deuxième expérience, elle se situe exactement entre t égale 1 et t égale 60. Étant donné que 60-1 égale 59, c'est ainsi qu'on obtient notre deuxième solution, que je vais rédiger, justement. Ce qu'on va écrire, c'est que la deuxième expérience, qui consiste à attendre que la bouteille soit remplie en y mettant initialement 2 microbes, correspond exactement aux 59 dernières minutes de la première expérience. Ce qu'on va justifier brièvement. On va dire qu'au bout d'une minute, la bouteille contient 2 microbes, et qu'à partir de ce moment, 59 minutes sont nécessaires et suffisantes pour que la bouteille soit remplie, puisque la première expérience dure une heure au total. Le plus intéressant dans cette énigme, ça va être de comparer la nature de ces 2 solutions. Et c'est Marcel qui va s'en charger dans son petit récapitulatif volant. Cette première solution, que j'ai appelée le calcul, Marcel l'appellera bien plus volontiers, approche orientée par l'hypothèse. En effet, dans cette première solution, la première chose qu'on s'est demandé, c'est le nombre de microbes que contiendra la bouteille à l'issue de la première expérience. Tu pourras remarquer que ça n'a pas tellement de lien avec la question qu'on nous pose. C'est plutôt relié à ce qui précède, dans l'énoncé. De son côté, la deuxième solution est d'une autre nature, et Marcel l'appellerait d'ailleurs « approche orientée par le but ». En effet, dans cette solution, on a lu attentivement la question, et on a essayé immédiatement de la mettre en rapport avec ce qui précédait dans l'énoncé. Même si la deuxième solution n'a pas été beaucoup plus courte, en général, c'est bien la deuxième approche que Marcel a tendance à te recommander. Si tu veux plus d'explications à ce propos, je te suggère de regarder cette émission-là. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.